et bien bonsoir à tous on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 19 septembre des 23 on se retrouve pour faire le point sur la question de ces prochains jours et on va commencer par parler de ce qui va se passer cette semaine en tout cas pour cette fin de semaine progressive donc on va conserver un temps plus frais sur le pays malgré une petite pause temporaire de ce temps plus frais ce mercredi avec la remontée température temporairement pour les autres jours c'est à dire entre jeudi et samedi on aurait un temps frais et humide sur le pays avec notamment l'arrivée jeudi d'une perturbation assez active qui pourra donner par exemple un coup de vent mêlée avec une ligne de grain active donc de forte rafale devant un temps free à l'arrière et donc voilà on va avoir un temps beaucoup plus frais pour cette fin de semaine avant le retour de l'ant cyclone qui va se faire à partir de dimanche avec du coup la remontée de la chaleur qui va se faire donc dans le courant de dimanche et dans le courant de la semaine prochaine et bien sûr ça on en reparlera possiblement donc avant l'arrivée de dégradation mais c'est pas encore une fois sûr donc on verra comment ça se comment ça se met en place déjà pour ce jeudi on va voir une perturbation comme je vous ai dit assez active qui va nous apporter des pluies assez soutenues donc à l'avant dès la matinée de jeudi voire même dans la nuit du mercredi à jeudi avec des vents parfois assez forts qui pourraient souffler notamment du côté de la bretagne du cotentin des frontières enfin des frontières belges également des hauts de france normandie on pourrait avoir quelques bonnes rafales de vent là dessous et sur le reste du pays ça sera essentiellement bien plus vieux on pourrait avoir également quelques bonnes rafales de vent dans les terres mais voilà ça sera généralement plus vieux et puis donc à l'arrière on a la traîne qui s'installe avec une traîne également assez active avec des pluies soutenues qui pourront prendre d'ailleurs parfois un caractère orageux avec possiblement quelques coups de tonnerre et une nouvelle fois quelques vents quelques phénomènes de vent à l'intérieur donc pourquoi pas un risque de tuba ou phénomène de tourbillonnaire c'est pas impossible dans ce genre de situation donc voilà on aurait beaucoup de vent potentiellement à l'arrière sous le ciel de traîne et puis voilà pour la suite vous voyez que progressivement ça s'est vite balayé par donc l'antyclone on le voit progressivement remonter on voit que la masse d'air ça sèche par le sud voilà on voit progressivement que le temps humide et frais perd en intensité et remonte vers le nord et donc à partir de lundi on aurait vraiment un temps sec et chaud sur la france de retour avec par exemple lundi on pourrait avoir 24 alors moi je pense qu'on serait plus d'ailleurs sur du 28 localement du côté de la gironde déjà 26 28 du côté de la gironde 20 degrés sur la moitié nord on pourrait jusqu'à 21 23 et puis en progressant en milieu de semaine voyez que ça va continuer de chauffer 24 sur une bonne partie de la france 28 du côté du sud et puis mardi ça va encore chauffer un compté 24 degrés sur une bonne partie de la france et 28 à 29 degrés du côté du sud donc ça va vraiment vraiment bien chauffer surtout du côté par exemple des alpes maritimes où l'on pourrait atteindre les 30 degrés localement donc ça va quand même bien chauffer pour ce mercredi enfin mercredi prochain pas mercredi 6 mai le 27 et puis pour la suite ça serait le la continuité d'un temps chaud et sec un malheureusement donc pas de temps frais comme les mois de septembre pas de temps frais et automnale là on conserverait un temps chaud et sec pour une bonne partie de ce mois de septembre on va continuer sur ce mois avoir des températures chaudes pour cette fin septembre donc voilà malheureusement pas de retour de dépression vraiment active qui ce n'est que ce jeudi après ça redeviendra très encyclique cela dit on garde pas espoir sur une possible dégradation rageuse pour cette fin septembre donc on verra quand même comment ça évoluera mais voilà ça se jouerait entre fin septembre et donc début octobre donc on verra si le scénario se confirme si on a éventuellement une dégradation rageuse qui va s'organiser progressivement ça serait pas mal sachant qu'on a besoin donc des orages et on a besoin de l'humidité et des précipitations sur la france car sinon on va être en déficit et on va voir la sécheresse qui va de nouveau s'installer donc il faudra vraiment qu'il pleut même si ce jeudi on a quand même des pluies faudrait vraiment pas que tout se reperde derrière avec l'encyclone voilà donc là on voit très bien le temps frais vous voyez entre jeudi comme on voit ici jeudi un passage perturbé donc de la fraîcheur sur tout le pays jeudi un exclusivement après bon vendredi ça s'améliore un tout petit peu mais surtout jeudi où les températures vont le plus baisser comme vous voyez et puis par la suite ça remonter donc progressivement et on voit ici cette flamme remonter littéralement sur le pays donc c'est sa voie déjà le retour dans le cyclone et on en voit encore une autre derrière alors celle là j'espère pas encore une autre remonter ici qui est occupé de se faire j'espère vraiment pas parce que si c'est ça on aurait la continuité encore et encore dans le cyclone donc ça s'enchaînerait et ça c'est pas bon parce qu'on pourrait avoir un temps anti-cloning pour une bonne partie encore donc voilà pas au tout peut-être dépressionnaire donc il faudrait vraiment surveiller cet anti-cyclone s'il remonte ou pas donc on surveillera bien évidemment tout cela je reparerai de toute façon prochainement mais de toute façon c'est ce qu'il faut retenir c'est que jeudi temps frais humide avec une perturbation et un coup de vent en même temps sur les côtes de la manche et puis progressivement les températures vont remonter avec l'anti-cyclone donc après avoir passé le ciel de traîne de vendredi et samedi voilà on aurait un temps sec et chaud qui devrait se réinstaller à partir de dimanche plus précisément et lundi sur tout le pays donc voilà le retour d'un temps sec et chaud se confirme en tout cas pour cette fin septembre donc malheureusement on ne vient pas y échapper donc voilà je referai un point potentiellement à la fin de cette période anti-clonique pour reparler d'une potentielle dégradation ou non ou d'un potentiel dépressionnaire j'en reparerai dans un prochain point météo mais voilà je vous laisse merci à tous d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point à bientôt